En fait, c'est vrai que les sales aujourd'hui, ils ne recherchent plus forcément uniquement à gagner de l'argent. Ils veulent apporter une vraie valeur ajoutée à leurs clients. Je pense que c'est vraiment la nouvelle génération qui veut ça. Ils veulent, quand le matin, ils se lèvent, avoir du sens dans leur travail et faire avancer la société dans le bon sens. Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Sarfati, ancien head of sales de Conto et d'Octolib. Bonjour Laurent ! Comment vas-tu ? Salut ! Bah écoute, super ! C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir et un honneur. Déjà, on a envie d'en savoir plus sur toi. Parle-nous un peu de toi et de comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Alors pour me présenter très rapidement, donc effectivement, je m'appelle Laurent Sarfati, j'ai 37 ans. J'ai fait une école de commerce à Nantes et ensuite en Russie, à Saint-Pétersbourg. Ok. Voilà, et ensuite j'avais fait mon stage de fin d'études dans une startup qui s'appelle Allomatch, où j'avais été commercial. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé dès ma sortie d'école à travailler en tant que commercial. On m'avait proposé de rejoindre cette startup Allomatch et en fait, les fondateurs, ils m'avaient transmis, on va dire, leur passion pour l'entrepreneuriat. Et donc en sortant d'école, j'ai décidé de créer deux entreprises, une première dans la publicité, une seconde dans l'immobilier. Super ! Voilà, et en fait, à 29 ans, j'ai un peu fait ma crise de la trentaine avant l'heure. Crise existentielle, ma crise existentielle, exactement. Et voilà, je me suis posé plein de questions et en fait, j'ai entendu parler d'une startup, une petite startup à l'époque qui s'appelle Doctolib. Et ça m'a tout de suite parlé parce qu'en fait, mes parents sont dentistes et donc je les ai vus pendant toute leur carrière de dentiste, prendre des rendez-vous sur leur agenda papier avec un cahier et un crayon. Et voilà, et donc en fait, tout de suite, ça m'a parlé, j'ai décidé de tout plaquer, de rejoindre l'aventure Doctolib. Donc, j'étais quinzième employé chez Docto, on était tous... Oui, oui, c'était vraiment le tout début, les premiers bureaux. J'ai commencé en tant que commercial terrain pendant un an. Donc, je me suis occupé, on va dire, d'évangéliser les premiers médecins pour s'inscrire sur la plateforme de Doctolib. Et puis, au bout d'un an, on m'a proposé de créer mon département commercial. En réalité, j'avais été le meilleur sales de l'année. Donc, on m'a dit, écoute, crée ton département commercial. Et en fait, je m'étais rendu compte que je perdais beaucoup de temps en tant que sales terrain, justement, dans les transports. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer la vente à distance avec un logiciel comme TeamViewer pour justement essayer d'être le plus efficace possible. Et je m'étais dit, ça pourrait être intéressant de tester ça sur les professionnels du monde paramédical qui n'étaient pas attaqués à l'époque par Doctolib. Au début, mes managers étaient un petit peu sceptiques sur cette proposition parce que ce n'était pas forcément une marque de practice de faire de la vente à distance. Je lui ai dit, franchement, donnez-moi 15 jours, je veux juste tester le truc. Et voilà, donc j'ai testé pendant 15 jours. Et 15 jours plus tard, j'ai croisé Stan, le CEO, dans l'escalier. Je me souviens très bien. Et je lui ai dit, non seulement ça marche, mais en plus, je pense que c'est le futur de Doctolib. Et voilà, en fait, cette prémonition, cette prophétie, c'est réalisé. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sales dans le département Insight Sales chez Doctolib et de moins en moins qui sont sur le terrain parce qu'en fait, effectivement, on est beaucoup plus efficace quand on vend à distance. Et voilà, ça génère plus de chiffre d'affaires, moins de pertes de temps. Et puis, en plus, les sales, ils sont peut-être moins solitaires aussi. Donc, ils sont contents de se retrouver tous ensemble au bureau pour travailler. Combien de temps chez Doctolib ? Doctolib, au total, ça a été quasiment trois ans. Donc, un an sales terrain, quasiment deux ans en tant que directeur commercial. Et après ça, j'ai été contacté par une autre startup, ça s'appelle Conto. Donc, pareil, je suis arrivé au tout début de l'aventure. Conto, donc, on va dire, une néobanque pour les professionnels, un peu comme Revolute ou N26 côté particulier. Et voilà, donc, je suis arrivé, premier sales de... Enfin, j'étais head of sales, mais de moi-même. Donc, il y avait tout à construire. Et donc, voilà, j'ai mis en place les équipes. Donc, dans un premier temps, Sales France. Ensuite, j'avais besoin de mettre en place un CRM. Enfin, de mettre en place un CRM. Donc, il fallait que je recrute un premier sales ops. Et puis, ensuite, on a décidé de s'ouvrir à l'international avec le lancement de l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc, il a fallu recruter des sales sur ces pays-là aussi. Et puis, voilà, quasiment pendant, on va dire, au bout de trois ans, j'ai lancé un département aussi de Key & Camp Manager pour s'occuper d'onborder les clients et faire en sorte aussi qu'ils soient bien suivis dans le temps et qu'ils aient un usage parfait de leur plateforme Conto. Voilà, et puis, peut-être pour finir cette présentation, aujourd'hui, donc, ça fait six mois que j'ai quitté Conto et j'ai lancé mon activité de conseil en sales et j'accompagne une dizaine de startups aujourd'hui dans le cadre de leur déploiement commercial. Eh bien, top ! Alors, avant de rentrer un peu dans, justement, tous ces sujets d'enjeux commerciaux, est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle vente Ma plus belle vente, je m'en souviens, avec beaucoup d'émotions, c'était avec un médecin assez âgé que j'avais rencontré quand j'étais chez Doctolib. Et en fait, c'était un mec, je lui avais présenté Doctolib et puis il m'avait dit écoutez, jeune homme, franchement, c'est très bien ce que vous me racontez, mais moi, j'ai pas d'ordinateur et j'ai pas Internet dans mon cabinet, donc en fait, ça marchera pas. Et je lui ai dit, écoutez, docteur, franchement, je vais vous mettre un ordinateur dans votre cabinet et puis je vais vous installer Internet. Et il me dit, mais non, franchement, vous ferez jamais ça. Et je lui ai dit, si, si, je vais le faire. Et en fait, je me suis occupé de lui installer Internet dans son cabinet. Donc, c'est moi qui ai fait venir Free et je lui ai installé sa connexion Internet. J'avais pris un ordi au bureau et je lui avais prêté un ordi de chez Doctolib. Et j'étais retourné le voir, je sais pas, au bout d'un mois et je lui avais dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il m'avait dit, franchement, c'est mortel et tout. Et il s'est acheté son propre ordi. Et voilà, et donc, en fait, tout ça pour dire que, voilà, il n'y a rien qui peut arrêter une vente. Il faut toujours s'accrocher, il faut think out of the box parfois. Et puis, il faut avoir, je pense, cheville au corps, l'envie d'offrir un niveau de service exceptionnel à ses clients. Top. Très, très belle école de vente, d'ailleurs, Doctolib. J'avais reçu au début de la saison 2 Paul Berlotti qui est passé aussi chez nous en portant un self-sense chez Doctolib. Je sais pas si vous vous êtes croisé. Je l'avais recruté dans mon équipe. OK. Exactement. Donc, un super mec et Mojo, un outil incroyable. On est bien d'accord. Et ta plus belle réussite managériale, le recrutement de Paul Berlotti ? Ma plus belle réussite managériale, je pense, clairement, c'est chez Conto parce qu'en fait, je suis vraiment arrivé, il n'y avait absolument rien quand je suis arrivé chez Conto d'un point de vue, on va dire, marketing sales. On était vraiment au tout début de l'aventure. Combien de collaborateurs quand tu l'as rejoint ? Il y avait une trentaine de collaborateurs, mais il n'y avait personne typiquement dans le département sales. Moi, en gros, on m'a donné un ordinateur. Mon onboarding, il a dû durer, je pense, deux heures. Puis on m'a dit, voilà, il faut faire la magie, quoi. Ah, démerde-toi. Ouais, exactement. OK. Et voilà. Et puis ensuite, voir aujourd'hui ce qu'est devenu Conto, avoir construit une équipe sur plusieurs pays, pas seulement sales, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, un client manager, sales ops, avec des personnes qui sont vraiment exceptionnelles. Franchement, je passe mes mots. J'ai vraiment eu la chance d'être entouré de collaborateurs vraiment très bons dans leur domaine. C'est vraiment, je pense, une de mes fiertés de ma vie professionnelle. Ouais, et puis tu es rentré en tant que 15e, 30e collaborateur. Et quand tu quittes les deux aventures, c'est des centaines, voire des milliers, enfin, c'est des milliers de personnes. Tu es passé du stade de start-up, scale-up, à licorne. Parle-nous un peu des enjeux au quotidien qu'on peut avoir quand on gère des machines de vente qui sont aussi importantes, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui participent à créer les conditions du succès de son équipe. La première chose, c'est une évidence, mais c'est de mettre en place un cadre de travail qui va être agréable où les sales, ils vont travailler ensemble, ils vont progresser ensemble, ils vont s'apprendre des choses les uns aux autres. Et puis, ils vont aussi, pourquoi pas, créer des relations d'amitié. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont apporter de la joie et puis de la stabilité au sein de l'équipe. Donc, voilà, ça va être aussi de mettre en place les meilleurs process pour optimiser l'efficacité de son équipe commerciale, lui permettre d'atteindre ses objectifs et même d'aller au-delà, vers les étoiles. C'est de mettre en place les meilleurs outils et de les maintenir dans le temps pour éviter de transformer typiquement son CRM en une usine à gaz. Donc, ça, je pense que c'est un premier élément. Le deuxième enjeu, c'est aussi de réussir à communiquer correctement avec les autres départements, c'est-à-dire pas travailler en silo. Ouais, bien sûr. Transverse, plutôt. Exactement. Donc, parce qu'en fait, les sales, ils sont sur le terrain et donc, c'est eux qui sont confrontés à la réalité du terrain et qui vont pouvoir récolter un certain nombre d'éléments qui sont super intéressants. Bien sûr. Et donc, par exemple, si un deal, il est perdu, c'est évidemment très intéressant de pouvoir loguer pourquoi est-ce qu'il a perdu ce deal et que les équipes, produits, par exemple, puissent avoir accès à cette information, utiliser cette information pour typiquement développer des fonctionnalités qui pourraient être manquantes et permettre aux sales de vendre plus efficacement. Voilà. Donc, je pense que vraiment, c'est un enjeu d'organisation. Donc, ça, c'est un exemple, mais de manière globale, d'être hyper bien organisé, c'est hyper important. Donc, supprimer les réunions qui ne servent à rien. Et puis aussi, quand on fait des réunions, du coup, s'assurer qu'elles permettent de gagner en efficacité, qu'elles vont vraiment apporter de la valeur. Voilà, exactement. Avoir un agenda, un ordre du jour qui est clair. Et en fait, ne pas hésiter à re-challenger ça parce qu'en fait, les entreprises, elles grandissent, elles évoluent. Les besoins, enfin, l'ordre du jour qui avait du sens il y a six mois, c'est plus forcément celui qu'on veut voir six mois plus tard. Oui, et la méthode start-stop-continu, elle est très utile dans ces moments-là justement pour voir ce qui continue à marcher, ce qu'il faut arrêter ou ce qu'il faut changer dans une approche. Exactement. Un des enjeux aussi quand on passe comme ça d'une équipe à taille humaine à une équipe de centaines, de dizaines ou centaines de commerciaux, cette notion de scalabilité, c'est aussi de garder son ADN et notamment dans le recrutement, c'est important d'être attentif et vigilant sur cette notion-là parce que très vite on peut avoir un ADN de boîte qui change et d'équipe. Comment tu fais pour rester vigilant et comment tu fais pour maintenir entre guillemets l'ADN, la culture sales des débuts dans le temps ? Oui, bien sûr. Je pense que la culture sales elle va s'inscrire dans la culture globale de l'entreprise. Chez Conto, typiquement, on avait des valeurs qui sont très fortes ambition, mastery, integrity, teamwork et donc je suis désolé pour ces anglicismes mais je pense que c'est assez transparent. L'idée, c'est à chaque fois que je vais recruter quelqu'un dans mon équipe, je vais m'assurer qu'elle a les valeurs de l'entreprise et puis ensuite, je vais avoir un certain nombre de points de contrôle qui vont me permettre de savoir si la personne va pouvoir se fondre dans l'équipe existante et elle prendre du plaisir à rejoindre l'équipe existante. Est-ce qu'on est aligné sur les valeurs et est-ce que c'est quelqu'un qui est chaleureux, lumineux, souriant, qui est team player aussi, qui va avoir envie de partager. C'est le genre de points de contrôle que je vais avoir quand je vais recruter quelqu'un et puis évidemment aussi, je vais faire rencontrer ce candidat à certaines personnes de l'équipe pendant ce qu'on appelle un fit interview, donc un entretien pour sentir si le courant passe, si la culture elle fit ou pas. c'est le genre de choses que je check, que je vérifie quand je recrute une nouvelle personne dans l'équipe et c'est vrai que chez Conto, l'équipe, il y avait plusieurs dizaines de personnes au sein d'équipe Sales et tout le monde était presque quasiment copain. C'était hyper chouette par exemple de voir mon équipe partir tous ensemble à Marrakech et elles sont partis passer trois jours à Marrakech tous ensemble, trois jours ou quatre jours sans que la boîte soit l'initiative c'est parce qu'ils sont vraiment devenus copains et donc réussir à créer un groupe comme ça et les voir s'éclater et en même temps performer hyper bien sur le terrain c'est vrai que c'est quasiment ce qui est plus beau. C'est une vraie réussite. Ok, on va rentrer dans un moment fort de ce podcast et dans ce que j'appelle la zone de génie et en fait ta zone de génie c'est d'emmener tes collaborateurs avec toi vers un cave. c'est vraiment de les motiver c'est de les faire bosser sur leur mental de gagnant clairement c'est ce que chaque leader a besoin de bosser et j'ai envie de te demander c'est quoi ton secret pour motiver tes commerciaux est-ce que tu as des tips à partager pour fédérer tes équipes créer un espace de travail qui soit productif et vraiment agréable comme tu le disais tout à l'heure ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à cette question la première chose je pense c'est de définir je parlais tout à l'heure de stabilité mais je pense que c'est hyper important de définir des objectifs qui vont être clairs pour l'équipe parce qu'en fait si on pilote à vue forcément ça crée du stress et c'est pas bon pour le business et c'est pas bon pour l'humain donc c'est bon pour personne grosso modo donc avoir des objectifs qui sont clairs à la fois quanti mais aussi quali des missions sur lesquelles on peut travailler à côté je pense que c'est quelque chose qui est hyper chouette ça permet aux sales de diversifier un petit peu leur activité ça va être de mettre des cadres aussi des routines des routines de suivi de performance donc typiquement chez Conto on a mis en place tous les lundis matins des sales meetings pour concrètement analyser la performance de la semaine passée où est-ce qu'on en est par rapport à la target du mois qu'est-ce qui nous manque c'est quoi les points durs potentiellement qu'on a rencontrés donc voilà un certain nombre de sujets et puis ça va être aussi toujours dans cette logique de routine mettre en place on va dire peut-être des réunions aussi pour progresser on parlait tout à l'heure de Paul Berlotti et de Mojo sur Mojo en fait moi je demandais à mon équipe de taguer toutes les semaines des calls sur lesquels ils pensaient avoir particulièrement bien réussi d'autres sur lesquels ils avaient raté donc un call réussi un call raté et puis en fait on réécoutait tous les mercredis on avait une session de réécoute de calls pour discuter ensemble pourquoi est-ce que ce call ça a été une réussite qu'est-ce qu'on en apprend et voilà ce call a échoué qu'est-ce qu'on en apprend aussi comment est-ce qu'on aurait pu mieux faire plus faire voilà il y a eu une objection je ne sais pas comment y répondre et retravailler peut-être aussi les scripts contre objection pour être plus efficace la prochaine vente en fait ça arrive à tout le monde de mettre des balles dehors et l'idée c'est que quand on a mis une balle dehors qu'on analyse deux gestes et qu'on se dise ok je ne veux plus jamais que la balle soit dehors comment est-ce que je fais pour la mettre dans le terrain la prochaine fois ok donc si je résume c'est un cap c'est comme tu viens de le dire des réunions de l'entraînement en fait et de l'entraînement et de l'entraînement est-ce que vous faites aussi peut-être des challenges vous faisiez ? des challenges est-ce que tu es un adepte des challenges ? alors j'en ai mis en place assez tardivement honnêtement ok mais effectivement ça peut être des techniques aussi des challenges individuels ça peut être des challenges d'équipe ok franchement tout est évidemment tout est possible nous on a mis un challenge d'équipe pour les par exemple pour les queue camp managers chez Conto ouais bah quel est le quel est le le cam qui va être capable de par exemple de vendre le plus de cartes de paiement possible chez Conto et en fait il y a un petit bonus pour la personne qui voilà un bonus financier qui pour le commercial qui a qui a réussi à performer le mieux ok intéressant c'est quoi la différence selon toi entre la culture sales d'hier et et celle d'aujourd'hui alors franchement c'est une bonne question je suis pas forcément suffisamment vieux pour savoir exactement ce que c'était la culture sales d'hier non mais tu me vois venir un peu le commercial à la papa ouais bien sûr non non mais bon voilà alors forcément je risque un peu d'extrapoler peut-être sur les idées reçues qu'on peut avoir en tête au sujet des sales de l'époque ce qui est certain quand même c'est que l'arrivée d'internet ça a entraîné un énorme changement de paradigme surtout on va dire pendant les les dix dernières années en gros avant les sales ils étaient plutôt sur la route sur le terrain maintenant ils sont de plus en plus sédentaires à faire de la vente à distance grâce à des outils de visioconférence avant les sales ils n'avaient pas forcément d'outils pour progresser donc aujourd'hui les calls peuvent être enregistrés ils peuvent être réécoutés pour comme on disait tout à l'heure apprendre de ses erreurs mais aussi de ses succès pour s'améliorer je dirais aussi que les sales avant ils étaient peut-être un peu plus individualistes ils gardaient leur type de vente plus pour eux ils gagnaient ils gagnaient tout seuls et maintenant je trouve que les mentalités elles ont changé qu'on travaille plus en équipe qu'on partage le savoir et en fait qu'on va gagner ensemble avant les sales d'avant ils travaillaient avec peu d'outils finalement ils avaient un agenda papier ils notaient leur rendez-vous sur des cahiers etc aujourd'hui on a la chance d'avoir des CRM auxquelles on peut se connecter depuis son téléphone portable donc on a accès de n'importe où donc ça c'est un gros changement on a des outils type Usign DocuSign qui permettent de signer des contrats d'accélérer c'est clair d'accélérer la signature de contrat on va avoir des outils comme Notion Aircall qui permettent d'être onboardés en tant que sales plus rapidement et puis du coup de continuer à se former en continu donc je dirais que les sales sont peut-être de moins en moins des vendeurs d'aspirateurs à la Jean-Claude convenant dans un caméra café et de plus en plus des experts dans leur domaine parce que ils se font peut-être de plus en plus challenger par une concurrence qui est souvent très rude et donc je trouve que les sales qui avaient on va dire assez mauvaise presse ou une image un peu ternie de plus en plus le blason se redore avec le temps tu me fais plaisir je le pense vraiment et je pense qu'en ce sens le métier de sales ça devient vraiment une science et c'est vraiment un gros changement effectivement je pense qu'il y a un dernier point qui est peut-être le plus important j'aurais peut-être dû commencer par ça c'est vrai que les sales aujourd'hui ils recherchent plus forcément uniquement à gagner de l'argent ils veulent apporter une vraie valeur ajoutée à leurs clients je pense que ça c'est vraiment la nouvelle génération qui veut ça ils veulent quand le matin ils se lèvent avoir du sens dans leur travail et faire avancer la société dans le bon sens ils veulent aider oui c'est ça ils veulent être sur un rapport gagnant-gagnant là où à l'époque on était plus porté par le fait de gagner et d'aller chercher une rémunération aujourd'hui le sens a vraiment pris le why exactement prépondérant exactement ok et comment tu vois évoluer la vente demain je te pose la question parce que je viens de le lire dans une étude Future of Sales réalisée par McKinsey que le relationnel justement va redevenir au centre des relations commerciales B2B là où on est très drivé en ce moment par des outils des cycles de vente qui sont courts efficaces mais que comme disent les américains la vente sur le terrain de golf va redevenir un peu au centre des conversations et que l'humain va reprendre une place plus importante qu'elle ne l'a aujourd'hui alors moi je pense qu'il y a toujours eu de l'humain dans la vente il y a toujours eu de l'humain et en fait c'est juste qu'aujourd'hui cet humain il est beaucoup plus fort et je pense que demain ça ça va ça va pas changer ensuite c'est vrai que ça dépend aussi du produit qu'on commercialise en fait si on commercialise un produit qui va générer j'ai n'importe quoi 9 euros de revenus forcément on peut pas passer beaucoup de temps avec son prospect pour créer du lien avec lui donc voilà il faut comment dire voilà je pense que l'humain de toute façon restera au coeur au coeur au coeur de la vente et que en fait voilà donc la vente à distance je suis assez convaincu que ça pour le coup ça continuera le fait de faire des visios ça va de plus en plus se répandre parce que c'est vrai que ça humanise la relation même si on voit quelqu'un à distance ça humanise quand même la relation mais voilà il y a des enjeux quand même effectivement de concurrence qui est de plus en plus exacerbée c'est vrai que on dit que le monde est de plus en plus en crise alors ensuite à chaque fois quand on parle avec des anciens ils disent que c'était plus c'était mieux avant c'était plus facile avant bon en fait voilà donc je pense pas que ce soit oui c'est la crise mais il y a toujours eu des crises et en fait on n'est pas tellement plus en crise qu'avant faut pas dramatiser du tout c'est aussi là qu'on voit les bons ouais exactement c'est juste qu'en fait on se professionnalise et voilà et je pense que la vente la vente elle va continuer de se professionnaliser et que ce que j'ai pu connaître chez Conto ou chez Doctolib c'est ce vers quoi les entreprises on va dire plus traditionnelles vont tendre ok est-ce que c'est plus dur de vendre en ce moment qu'il y a 10 ans 15 ans 20 ans selon toi je vais te faire une réponse qui est peut-être une réponse assez nuancée ouais je pense que d'un côté c'est vrai que c'est plus dur qu'il y a 20 ans parce que peut-être que les gens sont plus regardants surtout en période de crise au niveau financier la concurrence on en a parlé elle est plus rude c'est clair et puis les gens ils restent quand même très méfiants par rapport aux sales mais d'un autre côté je pense que c'est aussi plus simple qu'avant parce que voilà on est mieux formé mieux préparé au métier de sales et puis on a des meilleurs outils qu'avant donc voilà donc c'est une réponse de normand ok et tu me disais aussi en préparation que la recommandation c'est un canal d'acquisition sur lequel vous étiez très fort à la fois chez Comto mais aussi chez Doctolib ouais bien sûr en fait la recommandation c'est vraiment un outil de génération de leads qui est super puissant et que parfois les entreprises sous-estiment quand je suis arrivé chez Doctolib en fait c'était encore une fois c'était le début de l'aventure et donc il n'y avait pas beaucoup de leads d'entrant il n'y en avait vraiment quasiment pas et donc il fallait faire de la chasse et en fait de faire de la chasse dans le dur c'est quelque chose qui est hyper difficile et en fait les premiers clients qui m'ont fait confiance c'était des chirurgiens urologues dans le 17ème arrondissement de Paris et en fait donc ils m'ont fait confiance et puis je leur ai demandé s'ils n'avaient pas d'autres copains et donc ils m'ont recommandé à des copains à eux qui étaient aussi chirurgien urologue et gynéco et donc en fait je suis devenu un peu le professionnel des urologues et des gynéco de l'ouest de l'ouest parisien parce qu'en fait il y a un effet de réseau qui est super fort avec la recommandation et qui marche très fort et puis en fait quand on dit votre confrère il m'a donné votre numéro de téléphone il est super fan de nos services et il pense que ce serait intéressant qu'on puisse se rencontrer forcément en fait ça va créer un lien génial qui est propice au business et donc évidemment ce que je faisais chez Doctelib je faisais la même chose chez Conto auprès de mes clients parce qu'en fait par exemple chez Conto c'était plutôt des CFO d'entreprise et les CFO ils connaissent aussi d'autres CFO et en fait en général ils vont être curieux et ils vont avoir envie de mettre en place ce que leurs confrères enfin les outils que leurs confrères ont mis en place et donc c'est en ça que ça peut être un canal d'acquisition super intéressant Finalement c'est quoi selon toi une machine de vente optimale qui fonctionne bien qu'est-ce qui te fait dire quand tu regardes les chiffres d'une machine de vente que les KPI sont les bons et que ça marche bien et d'ailleurs tu surveilles quoi comme KPI Il y a pas mal de KPI à suivre je pense qu'en fait ils sont assez évidents c'est-à-dire qu'il faut que tu regardes ce qui se passe à chacune des étapes de ton funnel de vente donc des KPI qu'a priori tout le monde va avoir en tant que commercial c'est combien est-ce que je fais rentrer de lead dans mon pipe sur ces leads combien est-ce que je réussis à contacter il y en a combien avec qui je vais réussir à prendre rendez-vous il y en a combien avec qui je vais signer quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé et puis un élément que peut-être trop souvent les gens oublient c'est l'enjeu de lead time c'est comment est-ce que je fais pour faire en sorte que mon cycle de vente soit le plus le plus court possible à la fois pour moi en tant que commercial pour être plus efficace et maximiser mon chiffre d'affaires et pour mon client parce qu'évidemment j'ai envie de pouvoir le servir le plus rapidement possible parce que je sais que le produit que je lui vends c'est un produit qui va lui simplifier la vie qui va lui faire gagner du temps qui va lui faire gagner de l'argent en fonction du produit qu'on vend et donc voilà donc j'ai envie aussi de pouvoir le servir le plus vite possible ok ok donc surtout les taux de conversion les taux de churn aussi peut-être ouais le churn bien sûr alors c'est pas tant le churn que le ce qu'on appelle le NPS le net promoter score savoir en fait si les clients ils sont satisfaits ou pas parce que parce qu'il y a certains clients parfois il y a des entreprises qui vont vendre et qui vont vendre avec de l'engagement sur un an deux ans trois ans et donc en fait de toute façon le client est loqué donc il ne va pas pouvoir partir tout de suite donc en fait il ne va pas pouvoir churner mais pour autant cette satisfaction elle n'est pas bonne moi je dirais que c'est plus si on prend un peu de hauteur je dirais que c'est plus haut en fait c'est vraiment le net promoter score est-ce que les clients à un mois six mois un an comment évolue leur sensibilité par rapport à la qualité du service qu'ils auraient proposé très intéressant ok d'autres capillaires qui semblent importants de suivre alors pour moi en tant que manager je dirais que c'est aussi des KPI on va dire internes à l'entreprise particulièrement à mon équipe ok c'est effectivement le churn en interne est-ce que je réussis à fidéliser mes équipes si je vois qu'il y a des gens qui partent ou qui partent de plus en plus il faut que j'essaie de comprendre pourquoi donc ça c'est quelque chose évidemment que je dois en tant que manager que je dois monitorer ok un taux de churn acceptable c'est quoi en vente selon toi franchement ça dépend du produit je peux pas répondre à cette question ok chez Doctolib ou Conto t'as une idée un peu du tout que vous aviez ouais alors ensuite je sais pas si j'ai le droit de communiquer dessus mais en fait c'était un taux de churn qui était quand même très 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 faible ok et chez Conto particulièrement le taux de satisfaction était assez un peu donc le churn ensuite il y a du churn il y a différents types de churn il y a du soft churn et du hard churn le hard churn c'est des personnes qui peuvent pas faire autrement il y a des gens qui vont par exemple chez Conto donc c'est un compte bancaire si l'entreprise elle fait faillite bah en fait le client il va fermer son compte c'est pas forcément qu'il était pas content du service c'est juste que son activité elle a cessé et puis ensuite il y a un autre type de churn pour lequel là pour le coup on aurait pu faire quelque chose et donc il faut bien dissocier les clients qu'on aurait pu sauver de ceux qui de toute façon ont été insauvables du fait de facteurs qui sont externes ok et si on se réfère encore une fois au contexte actuel est-ce que t'as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement ouais bien sûr bah en fait il faut se remettre en question c'est à dire que il y a plusieurs alors soit c'est parce que les personnes enfin les commerciaux pourquoi est-ce que les commerciaux ils ne performent pas est-ce que c'est parce que ils ne sont pas bons ou est-ce que c'est parce que en fait le manager ne donne pas les bonnes lignes directrices et les bons éléments pour pouvoir faire former donc je dirais que voilà si ça commence à pêcher ou si ça pêche dans une équipe commerciale je veux dire voilà est-ce que j'ai mis en place une base de connaissances efficace qui va être collaborative où tout le monde va pouvoir participer et en fait qui va permettre aux sales de s'entraider et d'aller chercher du gain au quotidien et ce que c'est le kit en fait ce que tu appelles un sales kit ouais exactement nous ce qu'on appelle chez Comteau une bible sales ok la sales bible ok mais voilà donc avec des scripts de vente des scripts d'objection des pitches des pitches des informations sur le marché sur les compétiteurs voilà un certain nombre de choses donc est-ce que les sales je leur mets à disposition ce genre d'éléments pour qu'ils puissent être performants ok est-ce que je leur mets en place des outils pour leur permettre d'être performants est-ce que je leur ai mis en place un CRM efficace ok qui va permettre notamment une bonne circulation de l'information au sein de l'entreprise qui va permettre aux sales de ne pas se marcher sur les pieds et de dispatcher correctement les leads entre les uns et les autres est-ce que j'ai mis en place des objectifs clairs des objectifs qui sont ambitieux mais en même temps atteignables donc qui vont leur permettre de travailler on va dire au bon rythme sur les meilleurs sur les meilleurs leads possibles donc voilà le manager le management de manière générale a de grandes responsabilités sur la performance de son équipe donc on peut pas forcément le réflexe qu'on peut avoir c'est de dire ah vidule il est nul mais en fait non la personne elle est pas nécessairement nul c'est peut-être juste qu'elle a pas forcément les moyens pour y arriver et donc c'est la responsabilité du manager de se remettre en question et d'essayer de voir comment qu'est-ce qui manque en fait aux contributeurs individuels pour qu'ils puissent s'améliorer au fil du temps ok donc avoir une boîte à outils qui soit vraiment la plus complète possible exactement là concrètement si tu dois donner un conseil un conseil que tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale par quoi commencer en fait je pense que c'est vraiment par la base de connaissances ok parce que si je prends mon exemple personnel ouais ouais quand je suis arrivé chez Comto j'étais tout seul dans le département commercial et donc mais en fait dès le premier jour dès mon premier rendez-vous commercial j'ai été confronté à la réalité du terrain j'ai appris un certain nombre de choses j'ai vu les objections qu'on m'opposait et donc quand je suis rentré enfin dès que je sors du rendez-vous je vais noter en fait les objections que j'ai rencontrées et puis je vais réfléchir je vais méditer je vais me dire ok quelle est la meilleure façon de répondre à cette objection mon rendez-vous de vente s'il n'était pas bien ficelé je me suis dit ok comment est-ce que je vais pouvoir peut-être mieux structurer mon script commercial pour mieux performer la prochaine fois et donc petit à petit en fait moi qui suis arrivé et je n'avais pas nécessairement il n'y avait pas de Science Bible au moment où je suis arrivé je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour créer ça et pour faire en sorte que les prochains qui arrivent dans mon équipe ils ne soient pas aussi on va dire dépourvus que moi au début et qu'ils puissent surtout être performants le plus rapidement possible ok ok hyper intéressant est-ce que tu as justement deux ou trois outils que tu trouves Wahou et que tu recommandes à nos auditeurs ouais alors je ne vais pas être forcément hyper original Salesforce pour le CRM ok ensuite voilà c'est la grosse artillerie en Salesforce donc ça dépend aussi du nombre de leads qu'on a traité du nombre de marchés sur lesquels on est parce que c'est évidemment un outil qui est extrêmement puissant extrêmement paramétrable mais qui peut très vite devenir une usine à gaz donc il faut faire un peu attention au CRM qu'on va choisir mais moi Salesforce c'est celui que j'ai connu chez Doctolib et chez Conto ok et qui pour le coup était parfaitement paramétré donc pour le coup ça a permis de démultiplier la puissance commerciale Notion que j'aime beaucoup aussi qui est un outil du coup collaboratif sur lequel on va pouvoir créer justement partager un certain nombre de best practices de partager des documents et puis Mojo dont on parlait tout à l'heure décidément j'espère que Paul Boralotti m'enverra goûter les champagnes à l'issue de ce podcast pour avoir la promo de son super logiciel mais c'est vrai que c'est un super logiciel voilà donc Mojo qui permet de réécouter les moments forts d'une vente et du coup de progresser ok on arrive aux dernières questions de fin c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné c'est vraiment une phrase de Steve Anavi qui est cofondateur de Conto qui m'a coaché pendant un temps chez Conto j'ai eu la chance de l'avoir en tant que mentor pendant quelques sessions ok et il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué c'est ce qui est important Laurent c'est de faire de la lumière et pas de la chaleur et donc au début je lui ai dit bah Steve qu'est-ce que ça veut dire il m'a dit voilà médite un petit peu là-dessus et en fait cette phrase elle est hyper puissante moi je sais qu'elle a eu un impact très important fois dans ma vie professionnelle aussi dans ma vie personnelle mais en gros le message que je vois derrière ça c'est comment est-ce que je fais pour pas gaspiller mon énergie inutilement comment est-ce que je fais pour en utilisant le moins d'énergie possible faire le plus de lumière possible être le plus productif possible être le plus efficace possible et donc voilà donc ça s'applique évidemment dans le business mais ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours donc c'est vrai que cette phrase je pense que je l'accrocherais bien au-dessus de ma cheminée en lettres d'or comme dirait l'avare de Molière ok super est-ce que tu as justement un ou deux ouvrages à recommander à nos auditeurs qui t'ont inspiré ouais bien sûr bah je vais vous donner les deux livres en fait qu'on lisait à la fois chez Doctolib et chez Conto moi quand je suis ok quand j'étais chez Doctolib on distribuait un entreprise qui s'appelle l'entreprise du bonheur ok de Tony Sier qui est l'ancien enfin qui est le fondateur de Zapos ok et donc qui parle notamment de cette culture du service exceptionnel qu'on a envie de délivrer à nos clients et que j'ai trouvé fantastique et un deuxième livre c'est Learning to Scale donc apprendre à faire grandir son business à scaler son business de Régis Médina qui est le le coach Lean de justement de Steve Hanavi et d'Alexandre Praud qui sont deux cofondateurs de Conto ok et voilà et donc c'est plus une initiation au Lean et je pense que c'est vraiment deux livres qui m'ont marqué très fort dans mon parcours professionnel super et bien merci beaucoup Laurent on mettra les deux ouvrages à disposition dans les commentaires et sur le site pour que nos auditeurs puissent les lire et nous faire leur feedback avec plaisir et bien merci beaucoup Laurent et puis au plaisir et vive la vente et vive la vente et vive la vente et vive la vente et vive la vente